Le Nigeria demeure l'une des premières nations productrices de pétrole d'Afrique, mais le militantisme qui sévit dans la riche région du Delta du Niger limite progressivement la production et engendre de nouvelles violences. Les importantes conséquences de l'extraction pétrolière ont tourmenté le Nigeria pendant des décennies. Et aujourd'hui, une jeunesse en colère, connue sous l'appellation des vengeurs du Delta du Niger, menace de démarrer une guerre économique dans le pays en vandalisant des oléoducs pour obtenir une meilleure part des revenus pétroliers. Les législateurs représentant le Delta du Niger disent que le cycle de l'extrême pauvreté et de la pollution peut être brisé par un engagement plus fort du gouvernement et des entreprises pétrolières étrangères qui opèrent dans la région. Les compagnies pétrolières ont été source de beaucoup de malheurs pour la population. Leurs terres ne sont pas cultivables. L'eau qu'ils consomment habituellement est polluée et vous dites ne pas avoir d'obligation envers eux. Leurs maisons s'effondrent. Ils disent que l'aide au développement des communautés et le nettoyage des pollutions liées au pétrole sont des éléments précisés dans les contrats internationaux et en constituent un des piliers. Pour que la responsabilité sociale des entreprises fonctionne, il faut la structurer légalement en s'assurant que les entreprises multinationales qui opèrent dans les communautés rendent à l'environnement tout ce qu'elles lui ont pris. Ce sont les standards internationaux. Le président nigérien Bouhari devait se rendre dans cette riche région pétrolière au début de cette semaine avant de soudainement annuler le voyage. Les experts disent que beaucoup d'habitants du delta du Niger auraient bénéficié de cette visite. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Ce qu'on s'attendait à entendre de lui, cela va résonner davantage. Lorsque vous constatez la dégradation dans le delta du Niger, qui mieux que le président peut trouver une solution au problème. Bien que plusieurs militants aient baissé les armes dans le cadre d'un programme d'amnestie gouvernementale, les confrontations continuent avec les services de sécurité nigériens. Les vengeurs du delta du Niger ont promis qu'ils continueraient d'endommager les installations pétrolières jusqu'à ce que la population du delta du Niger aura été convenablement dédommagée. Merci. Merci.